... Depuis la parution du Feuilleton d'Ulysse, j'ai beaucoup circulé. Je suis allée dans des tas de librairies, j'ai rencontré des lecteurs, je suis allée dans des classes. Et j'ai fait ma petite odyssée à moi pour rencontrer ceux qui avaient envie de me voir, ceux qui avaient envie de croiser Ulysse. Et nous avons beaucoup échangé. J'ai aussi monté une lecture d'Ulysse, un récital, avec un musicien formidable, Pascal Delallais, un violoniste qui a créé, composé des musiques juste pour accompagner Ulysse dans son odyssée. Le plaisir des rencontres, c'est d'abord d'écouter. Alors quand il s'agit de dédicaces dans les files d'attente, il y a des familles qui viennent me raconter le plaisir qu'ils ont à partager tous ensemble, ces lectures chaque soir ou bien quand ils emmènent en vacances. Et puis dans les classes, c'est à la fois de répondre aux questions, à la curiosité des enfants, mais aussi de voir tout ce qu'ils ont préparé, tous les trésors qu'ils sont allés chercher, justement, épuisés dans la mythologie, dans les feuilletons et dans les personnages que je leur ai proposés. Il y a une familiarité des lecteurs avec les dieux grecs. Et c'est ce que nous retrouvons à chaque rencontre. C'est un émerveillement pour moi. Dans les écoles aujourd'hui et dans les collèges, c'est d'abord une lecture quotidienne qui est choisie, qui est offerte, et le plus souvent suivie d'un petit débat, parce que chaque épisode apporte des questions. Donc les élèves débattent entre eux sur le principe de la médiation culturelle, proposé par Serge Boimard. Et puis souvent aussi, les enseignants montrent des trésors d'inventivité pour que les élèves, à partir de là, créent, composent. Alors, ça va être des pièces de théâtre, ça va être des vidéos, j'en reçois souvent. J'en ai encore reçu une hier extraordinaire où on me montre le fil d'Ariane. Des stop-motion, les petits dessins animés, des adaptations de toutes sortes. Et d'avoir bien compris, les enseignants ont bien compris que c'était une matière dont ils pouvaient se servir pour rebondir, pour tisser des liens, pour travailler d'autres disciplines aussi, pourquoi pas, l'histoire, la géographie, avec les voyages d'Ulysse, etc. Donc c'est une matière qui est reçue comme telle bien au-delà des questions simplement de civilisation grecque. Et puis en sixième, il y a des collèges, dans certains collèges, où toutes les sixièmes, tous les matins, commencent par une lecture d'un épisode, quel que soit le cours qu'ils ont, et puis ensuite enchaînent leur journée normale. Et ça crée essentiellement de la cohésion dans le groupe, ça produit ce patrimoine commun à tous les élèves. Ça embarque, et ça les enseignants ont très bien compris, les élèves les plus brillants et les élèves les plus en difficulté sur le même bateau. Et c'est toute cette richesse-là dont vraiment, alors là moi je salue encore les prescripteurs pour avoir compris intelligemment, finement, ce qu'ils pouvaient faire avec cette proposition de ces feuilletons mythologiques. C'est une question que les enfants me posent tout le temps. Et je commence par leur dire « et vous ? ». Et là les doigts se lèvent, s'infusent, et je demande aux enseignants « et vous ? ». Et c'est très intéressant de voir ça. Alors moi je leur dis évidemment, pour avoir passé trois ans de ma vie, quatre ans de ma vie avec Hermès, Ulysse et Thézé, je les aime beaucoup, mais quand on pose la question le plus proche, donc en qui je m'identifie le plus, moi j'ai tendance toujours à leur parler d'Antigone. Tout simplement parce qu'Antigone c'est celle qui résiste, c'est celle qui dit non, c'est celle qui va écouter sa conscience plutôt que les lois dictées par un dictateur, en l'occurrence Créon. Donc j'ai une tendresse particulière pour Antigone. Et puis du côté des dieux, ou plutôt des, pas vraiment dieux d'ailleurs, j'aime beaucoup Prométhée. Prométhée qui crée l'homme, là aussi contre un certain pouvoir absolu, qui est Zeus, et puis qui le met debout et qui lui lève la tête et qui lui dit surtout reste toujours debout, mon fils. Donc voilà, ces deux-là, je les aime beaucoup. Les enfants et les parents me voient un peu comme un intermédiaire entre eux et les dieux de l'Olympe, entre eux et les héros de la mythologie. Et moi ce que j'aime dans cette aventure-là, c'est d'être passeur, pas forcément seulement de culture au sens civilisation et connaissance, mais culture de mémoire, de patrimoine, et aussi passeur de quelque chose entre les êtres qui lisent, qui entendent la lecture à voix haute, puisque ce sont des textes qui sont faits pour être lus à voix haute et qui partagent tous ensemble. Il y a quelque chose du domaine de la mise à disposition, de la proximité. J'aime bien cette mission d'ambassadrice. Récemment, dans un collège du 93, on m'a demandé de devenir, si j'acceptais, d'être l'égérie de ce collège. Et moi j'en suis très fière, très honorée. L'égérie, ça veut simplement dire que je sers de médiation, justement, puisqu'on parle de médiation, avec des enfants qui viennent d'horizons de partout, avec des familles qui sont de niveau culturel, social, d'origine complètement différente. Donc j'aime ce mot de passeur, je me sens passeuse, et plus passeuse et tisseuse de liens que passeuse de culture. Mais je crois que nous portons avec la mythologie des questions qui fondent l'humain et qui fondent le symbolique, donc qui fondent en fait la civilisation. J'ai vraiment l'impression d'être passeur contre la barbarie. Ces textes sont d'une actualité brûlante, tout simplement parce que d'abord, ils portent bien toutes les questions existentielles. Pourquoi la vie ? Pourquoi la mort ? Pourquoi le bien ? Pourquoi le mal ? Toutes les questions que tout le monde se pose, à tout âge, y compris les plus petits. Et puis aussi, la famille des dieux et les héros, ils font que se retrouver finalement face à une famille recomposée, drôlement compliquée, entre chercher son père, retrouver sa femme, la jalousie avec les demi-frères. Donc en fait, il y a déjà tout ça qui rejoint tout le monde. Et puis l'actualité de la vie, c'est aussi, vous voyez par exemple, Ulysse, il n'a pas choisi de partir à la guerre. Ulysse, c'est malgré lui qu'il est envoyé à la guerre. Il est contraint et forcé de la faire. Et il n'est pas du tout ce joyau voyageur, heureux qui communise. Ça, c'est d'une autre littérature. En fait, il ne pense qu'à une chose, c'est un exilé qui veut rentrer chez lui. Et il est sur son bateau, et pendant dix ans, il essaye de retrouver sa femme, son île et les siens. Et il termine en naufragé sur la mer. Donc comme actualité, voilà, c'est évident que la mythologie et des histoires comme celle-là, c'est ce que ça porte, au-delà des histoires fabuleuses, évidemment, des cyclopes, des sirènes, etc. Ça nous parle à nous des préoccupations humaines et de ce que nous vivons tous les jours. Et les enfants ne s'y trompent pas. Ils reçoivent absolument les dieux et les héros comme des compagnons qui partagent leurs préoccupations.